Bonjour à tous, c'est Kratos. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo relativement courte sur la topologie réseau. Mon but étant d'avoir toute votre attention, et ce pour vous permettre d'apprendre de façon optimale, il est donc probable que mes épisodes soient plus ou moins chargés. Même si généralement j'aborde 2 ou 3 concepts par vidéo, eh bien cela pourra varier. En tout cas, si vous avez des propositions de concepts de vidéos ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Sur ce, bon visionnage. La manière dont les machines sont interconnectées et la méthode utilisée pour transmettre les données est appelée topologie. Et il existe deux types de topologie. La topologie physique, qui décrit la disposition physique d'un réseau. Et la topologie logique, qui définit la manière dont les données sont véhiculées sur le réseau. En ce qui concerne la topologie physique, les principales topologies physiques sont... Les réseaux en bus permettent de relier simplement de multiples clients, mais posent des problèmes de collision quand deux clients veulent transmettre des données au même moment sur le bus. L'information est diffusée sur tout le réseau, ce qui lui apporte donc un faible niveau de sécurité des données transitant sur le réseau. Toutes les stations connectées au bus peuvent lire toutes les données transmises sur le bus. De plus, elle est extrêmement vulnérable, car si l'une des connexions est défectueuse, c'est l'ensemble du réseau qui en est affecté. En mettant déjà de côté ces gros problèmes, bien qu'un câble coupé peut tout simplement interrompre le réseau. Mais rassurez-vous, ce type de réseau n'est quasiment plus utilisé de nos jours. Son seul véritable avantage est probablement qu'il présente l'un des coûts de mise en œuvre le plus bas. Aussi appelé Hub & Spock, dans cette topologie, les équipements réseau sont reliés à un système matériel central, qui a pour rôle d'assurer la communication entre les différents équipements du réseau. En pratique, l'équipement central peut être un concentrateur ou un commutateur, ou même un routeur. Il s'agit sans aucun doute de la topologie la plus utilisée. Dans cette topologie, chaque machine est connectée à la suivante. L'information circule dans un seul sens, et les machines reçoivent les données tour par tour. Toutes les entités sont reliées entre elles, dans une boucle fermée. Une entité n'accepte une donnée en circulation sur l'anneau que si elle correspond bien à son adresse. Dans le cas contraire, l'entité en question fait passer la donnée à l'entité suivante. Ce type de topologie utilise le plus souvent le principe de l'anneau à jetons. Il s'agit d'une topologie où tous les autres sont connectés en paire à paire sans hiérarchie centrale, formant ainsi une structure en forme de filet. L'avantage ? Aucun risque de panne générale si une machine tombe en panne. Cependant, imaginez une entreprise possédant 500 machines. 124 750 câbles seront donc nécessaires pour tous les relier ensemble. Il existe évidemment d'autres topologies réseau, mais il ne s'agit que d'une introduction. Je vous invite donc, pour les plus curieux d'entre vous, à aller faire des recherches par vous-même. Mais à vrai dire, c'est le plus souvent la topologie en étoile qui est utilisée. Passons à la topologie logique. Comme vu précédemment, la topologie logique définit la manière dont les données sont véhiculées sur le réseau. Pour rappel, la topologie physique définit la façon dont les équipements sont interconnectés et surtout la représentation spatiale du réseau. En ce qui concerne la topologie logique, elle définit la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. Pour résumer, et pour être bien sûr que vous avez bien compris la différence entre ces deux types de topologie, l'une définit la structure physique, l'apparence physique, la forme de votre réseau. L'autre définit comment la communication se passe dans cette forme physique. Par exemple, la topologie logique du réseau en anneaux est le token ring. Comme vu précédemment, l'un des problèmes principaux avec le réseau en bus est le risque de collision. Deux machines ne pouvaient communiquer en même temps car elles se prêtaient à un risque de collision. Et bien, le token ring est là pour éviter ce type de problème. Le système de token ring utilise la CSMA-CA. Le principe est simple. Une machine connectée au réseau possède un jeton. Ce jeton apporte à l'équipement une autorisation instantanée pour communiquer. Une fois que la machine a transmis ce qu'elle voulait, elle passe le jeton à la machine suivante. Et ainsi de suite. Si le détenteur du jeton n'a rien à communiquer, et bien il le passe au suivant. Nous arrivons à la fin de notre épisode. J'espère que ma vidéo vous a permis de comprendre parfaitement le concept de la topologie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Le support de cours est disponible dans la description. Sur ce, c'était Kratos. Sous-titrage ST' 501